Bonjour à tous, on se retrouve pour la rive de Street Hoop, un jeu de basket de rue en 3v3 ultra fun, années 90 oblige. Développé par Data East et édité par SLCA en 1994, à l'époque, Street Hoop était en concurrence directe avec NBLGM. L'une des particularités de Street Hoop, c'est qu'il a trois noms. Pour la région JAP, c'est Dunk Dream et Street LAM pour l'US. L'autre petite particularité que j'ai notée est que pour les régions JAP et Euro, on peut sélectionner dix équipes nationales. Et pour la version US, on choisira dix villes comme Los Angeles ou encore Phoenix. Concernant le nombre de terrains différents, ils sont au nombre de cinq. Chaque équipe a un maillot de couleur différent ainsi que des caractéristiques bien diverses. A vous de bien choisir en fonction de votre style de jeu, car cela aura une incidence sur les joueurs. La durée d'un match est de deux mi-temps de deux minutes chacune. A l'époque, pour jouer aux bornes, il fallait débourser vos petites économies. Cinq crédits coûtaient 10 francs. Ici, en début de partie, un crédit. A chaque mi-temps, si on perd au score, un crédit. En cas d'égalité, un crédit. Et si on perd le match, un crédit. C'est quatre crédits en six minutes. Autant vous dire que vous avez vite fait de dépenser votre argent de poche ou votre semis. Car c'est à partir de la troisième équipe que ça commence à être compliqué. L'animation est fluide, ça va vite. On se prend vite au jeu. Les sprites sont assez gros dans l'ensemble. Et autour du terrain, il y a des animations pendant et après la partie. Ici, pas de règles. On peut bousculer l'adversaire. On peut faire des retours en zone. C'est un vrai jeu d'arcade. Côté gameplay, on a deux boutons. En attaque, un pour tirer et un autre pour les passes. En défense, un bouton pour sauter et l'autre pour pousser ou attraper la balle. En attaque ou en défense, il faudra maîtriser quelques tacts. Ces subtilités sont expliquées à la mitad de chaque match sous forme de petits tutos. Tout l'intérêt du jeu est là. Par exemple, en attaque, en appuyant sur les deux boutons en même temps et à la réception, les deux joueurs vont faire une tactique. En faisant un dunk, si on appuie sur le bouton de tir, le joueur jette la balle pour ne pas se faire contrer. En appuyant brièvement sur le bouton de tir, le joueur fait une petite feinte. De même, en défense, avec un bon timing en sautant, vous allez pouvoir contrer l'adversaire. On peut aussi bousculer l'adversaire ou bien intercepter la balle avec le bon input. Plus vous mettez de panier, plus la jauge de super augmente. Et lorsqu'elle est pleine, vous pouvez faire un tir on fire à trois points ou faire un dunk de l'espace. Petite aimé mention sympa, quelques fois après un dunk, le joueur chambre. Côté son, le ballon fait un bruit terrible au rebond. Les dunk clacent, il y a une pure ambiance avec la musique et la voix off est complètement dingue. On est immergé avec le sang et le rythme du jeu. Je me souviens, en 1994, quand je rentrais dans la salle d'arcade de Tilt, on reconnaissait au loin les BO de Street Hoop ou NBJM. Le jeu est ultra fun. Après deux ou trois parties, on se sent à la maison. A deux, le jeu a une durée de vie illimitée. Avec un jeu comme Street Hoop, vous pouvez jouer une journée entière avec des potes. Street Hoop est une référence du jeu de basket en arcade selon moi. C'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501